Joe Biden, élu 46e président des Etats-Unis. Malgré les tragédies familiales, de tentatives présidentielles ratées et une compagne bouleversée par la pandémie, le démocrate de 77 ans a réussi à convaincre les Américains de le voir en rassembleur face à un Donald Trump qui divise. Tout a commencé comme un rêve américain pour Joseph Biden le 7 novembre 1972. A 29 ans, en juriste prometteur, Joe Biden est élu sénateur du Delaware. Un mois plus tard, sa femme Nelia est victime d'un terrible accident de voiture. Elle meurt de ses blessures, tout comme leur fille âgée d'à peine un an. Leurs deux fils beaux et hinteurs, eux, sont grièvement blessés. Veuf, Joe Biden prend ses fonctions de sénateur en janvier 1973 et se remarie en 1977 avec une enseignante, Jill Tracy Jacobs. Le couple a une fille, Ashley, née en 1981. En 1988, les pompiers transportent Biden en urgence après une rupture d'anévrisme. Son état avait été jugé si grave qu'un prêtre avait été appelé pour lui donner les derniers sacrements. Il mettra sept mois à revenir au Congrès. Sénateur pendant plus de 35 ans, son expérience a poussé Barack Obama à le choisir comme colissier. Il devient ainsi son fidèle vice-président de 2009 à 2017. Trois ans plus tard, le temps du vieux lion est venu. Un rêve devenu réel dès ce 7 novembre après de longs jours de dépouillement. Biden l'emporte ainsi face à Trump. Mais dans une Amérique profondément divisée, et face à un Sénat qui pourrait rester aux mains des Républicains, il devra trouver le temps juste.